Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau journal des Jeux Olympiques de la jeunesse d'Innsbruck. Les larmes de joie pour l'équipe française aujourd'hui, puisque deux Françaises très précisément étaient attendues ce mercredi en ski alpin. Après deux manches, Clara Direz et Estelle Alphand sont respectivement premières et deuxièmes sur le podium. Clara Direz termine l'épreuve avec 1 minute 56 secondes et 13 centièmes. Estelle Alphand avec 21 centièmes en plus. C'est une Suisse qui remporte la médaille de bronze avec une troisième place sur le podium. C'est un scénario idéal pour ces épreuves, puisque vous le voyez, il y a eu beaucoup de joie pour l'ensemble de la délégation. Ce soir, bien évidemment, on va vous présenter un journal spécial pour revivre cette journée forte en émotion pour l'équipe française. On écoute d'abord les deux athlètes. Le géant, c'est ce que j'attendais dans ces Jeux. Après, c'est sûr qu'il reste encore une discipline, encore une chance de médaille. Mais c'est l'événement que j'attendais le plus. C'est vrai qu'on avait vraiment nos chances dans ce géant, surtout avec Clara, qui réussit aussi un super géant. On est très contentes toutes les deux. C'est beau de voir aussi deux Françaises qui s'imposent sur ce géant. On va chanter toutes les deux ce soir. Ça va envoyer du grand quand on va rentrer, je pense. Voilà, vous le voyez, beaucoup de joie aujourd'hui pour la délégation française et son chef en particulier, Edgar Gropiron. Beaucoup de joie aussi pour l'entraîneur. On les écoute tous les deux. Ils sont ravis. La première manche, il y avait simplement un peu de stress parce que les filles étaient quand même classées numéro 1 et numéro 2 au tableau au départ. Donc c'était les favorites naturels, ce qui n'est jamais un rôle facile sur une épreuve comme celle-ci. Donc il y a eu un petit peu de temps à la mise en route. En plus, une piste assez technique, avec des endroits un peu clés où il ne fallait pas faire la faute. Donc elles en ont gardé un peu sous le pied. Je dirais que c'est ce qu'a fait malheureusement pour elles la Suédoise à la deuxième manche, qui en a gardé un peu sous le pied, pensant que ça pouvait suffire. Voilà, donc c'est le scénario qu'on aime se voir réaliser. On voulait être très, très moteur là-dessus pour faire en sorte qu'ils aient une idée très claire de ce qu'est l'équipe de France Olympique, de l'héritage que ça représente, parce qu'il y a des grands champions qui sont passés par là avant et qu'eux étaient les successeurs de ces grands champions. C'était toute la teneur du discours que je leur ai fait quand ils sont arrivés ici à Innsbruck et que donc en s'inscrivant dans la continuité de ces grands champions, ils allaient nous donner de grandes émotions et on le voit aujourd'hui, c'est fantastique ce qu'ils font. Ils se battent tous, ils se donnent à fond à 100%, il y a des heureux, il y a aussi des déçus et ça c'est ce qu'on a à gérer et c'est fantastique de pouvoir accompagner ces jeunes parce qu'ils ont cette fraîcheur qui est extraordinaire et ils nous font tellement plaisir que c'est une expérience extraordinaire. A noter que la famille d'Edgar Gropiron a fait le déplacement pour cette journée forte en émotion pour les Français. Ils ont fait un aller-retour aujourd'hui par avion, exprès, pour pouvoir voir ces athlètes français. C'est assez sympa parce que c'est vraiment, on sent l'ambiance des JO mais forcément un peu plus confidentielle parce que c'est pour les jeunes et du coup c'est plus décontracté. On voit le côté à la fois hyper pro avec du très beau niveau, du très beau ski et à la fois le côté vraiment convivial, un peu moins officiel peut-être. Déjà mon père, il est ici et puis j'aime bien voir et je suis passionnée par le ski et du coup c'est bien que je vienne pour voir comment eskier. Durant ces JO de la jeunesse, l'équipe médicale a elle aussi toute son importance puisqu'elle participe activement à la réussite de ces athlètes qui sont âgés, je vous le rappelle, entre 15 et 18 ans. Alors en fait ça commence même la veille puisque avec les entraîneurs et les chefs d'équipe on définit qui doit aller où en fonction des risques du sport. Donc là par exemple ce matin, il y a Yves qui est à Koutaï avec le ski cross et le snow et nous on est ici parce que c'est l'épreuve la plus dangereuse, l'autre épreuve étant le nordique et donc a priori sur le nordique il y a peu de risques. Et en plus nous avons fait des alliances entre guillemets avec d'autres pays et en particulier avec l'Australie et il y a la médecin australienne qui est là-bas sur place. Donc on essaye de se répartir comme on est peu, on essaye de se répartir par site. Il y a eu des contrôles inopinés et on peut même dire que ça a été assez matinal puisque les convocations ont été faites, les chaperons sont arrivés à 6h45 du matin ce qui était tôt et on a quatre athlètes qui ont été obligés de passer un contrôle comme ça inopiné avant les compétitions. Et depuis le début de ces yogs, nous sommes déjà à dix contrôles ce qui fait qu'il y a pratiquement un tiers de l'équipe de France qui a été contrôlée. Voilà, et à noter que juste à côté d'ici, il y avait hier soir des épreuves de patinage artistique. La française Anaïs Vantard était très attendue, mais c'est une petite déception pour elle puisqu'elle se classe 5e. Il faut le noter, les Russes sont particulièrement performants sur cette discipline. Je me suis donnée à fond après 5e, c'est sûr que, bon, c'est pas une médaille mais moi j'ai fait mon job et je ne regrette pas, non. Il faut le noter aussi, la Russie est en tête du classement général pour l'instant de ces Jeux olympiques de la jeunesse puisque le pays compte neuf médailles, dont cinq en or, deux en argent et deux en bronze. Je vous rappelle la principale information de ce journal, c'est donc ces deux médailles d'or et d'argent pour les Français sur le même podium pour ces épreuves de ski alpin aujourd'hui. Et ce soir, l'ambiance est à la fête puisque la délégation française s'est donnée rendez-vous en centre-ville pour le fêter dignement avec une présence remarquée et remarquable, vous le voyez sur ces images, de la mascotte. Cette mascotte qui est présente aussi bien durant les épreuves que lors des moments festifs. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée et à demain pour un nouveau journal pour ces Jeux olympiques de la jeunesse d'Innsbruck. Sous-titrage ST' 501